Salut, salut ! On est lundi après-midi, je propose du fait qu'il fasse plus de 30 degrés dehors pour faire une pause vidéo. Donc vous présentez les différentes avancées de la semaine dernière. Donc la première, au milieu de semaine dernière, le maçon est revenu. Donc la corniche a été posée sur le linteau, donc il ne restera plus que les deux derniers jambages à mettre. Et la partie cheminée sera finie. Donc sobre, mais efficace, en tout cas ça me plaît. Donc à côté, ce mur-là va rester en pierre apparente, avec les linteaux granites qui ont été rajoutés aussi pour accéder de l'autre côté. La semaine dernière, je vais réinstaller des planches d'agglos ici, histoire de faire un chemin. Et surtout, du bastin ici, de manière à pouvoir caler et soulever la demi-ferme, de manière à ce que le maçon puisse refixer correctement le repos de la ferme, donc en maçonnerie, et après il y a toute la rase à faire ici. Une fois que celle-là sera faite, on fera de l'autre côté, sachant que de l'autre côté, il y a trois arases à faire. Et petit à petit, il rebouche tous les trous de solive, et derrière les jambes de force aussi, il va combler. Donc là, on tient comment ? On tient sur une solive qui n'est pas vissée, dessous, juste avec son entaille, là, sur le bout du tasseau, donc il travaille en flexion. Et pour la lever, j'ai fait comment ? Je me suis servi d'une planche en coin, que j'ai rentrée en force, qui m'a permis de la décoller à peu près de 2 cm. Donc il y a un sacré poids dessus, et on s'aperçoit que dessous, le tasseau, il ne branche pas. Donc le maçon, la semaine dernière, a continué sur le pignon sud aussi. Il a dégagé là où il y avait la fissure, en définitive. C'est une liaison qui n'était pas chaînée, c'est pour ça que ça s'est écarté. De manière à pouvoir repasser des gros blocs en travers, là. De manière à chaîner tout ça correctement en pierre. Donc il y aurait eu la possibilité de le faire avec des injections de la tige de fer. Mais comme il sait faire, je préfère qu'il fasse ça dans les règles de l'art. Donc on voit qu'on avait quand même un sacré bazar. Et une fois qu'il aura fini ce chaînage-là, il vérifiera le chaînage de l'autre côté. Après, arase au niveau des sabillères de tout le tour, y compris cette partie-là du pignon. Mais avant ça, il faut déposer la charpente. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire les choses dans l'ordre, de manière à ce que tous les prérequis au retour du charpentier soient prévus. Dans l'idéal, à partir de la semaine prochaine. Et après, ça va faire un sacré boulot. Je vous montre de dehors. Donc en effet, on est au niveau de la barre d'échafaudage. Là, le cordeau est juste derrière. Toute la partie du dessus du pignon va dégager. Pulse un peu de chaque côté de l'ouverture de manière à l'élargir. Et même la rabaisser pour faire une porte parce qu'il y aura une terrasse plus tard ici. Donc ça va faire un sacré volume de pierres à dégager. Et c'est pour refaire ce chaînage qu'il a commencé à replaquer. Ici, toutes les pierres, comme je vous avais montré la dernière fois. Donc après ça, il va falloir évacuer tout ce qu'il y a dessous. La terre, les cailloux. Dans l'idéal, le mettre par là, même si je n'ai pas encore dégagé. Et comme dit dans le dernier journal de bord, la bétonnière, on va la ravancer. On va partir, je vais lui mettre une bâche, jusqu'à la pierre là. Et après, un recul de 5 mètres. Donc en plus, c'est parfait. Ça fera plus dans l'axe pour décharger le sable, etc. Mais il y a encore du boulot. Donc là, le poste de tri est toujours là. Là, je suis dans l'argile avec les cailloux. Donc pas facile, même en mouillant. Et beaucoup de saleté. Là, j'étais content. J'étais tombé sur un sac. Donc, c'est chouette la bâche par-dessus le filtre de la fosse sceptique. Mais non. C'est juste une bâche qui a été enterrée. J'ai encore du remblai par-dessous. Donc on avance. Là, on va récupérer jusque là une ligne. De manière à bien repérer ce point-là. Et après, une fois qu'on a la pente, on peut continuer. Sachant que mon chemin va faire ça. Donc il ne faut pas que je me loupe. Donc comme on peut le voir, toujours pareil. Beaucoup de plastique. Un peu de verre. Un peu de ferraille. Et énormément de cailloux que je récupère. Les cailloux, toujours le même principe. Je les mets sur le côté. Je n'ai pas encore déplacé les poutres. De manière à pouvoir, effectivement, avoir une assise plus stable de ce côté-là. Et je fais également quelques petites poses en extérieur. Donc on a fait quoi ce week-end avec Oriane ? On a commencé à tailler les pommiers. Enlever le bois mort. Là où il y avait les pommes trop serrées. Quelques branches qui étaient mal placées. Mais principalement le bois mort. Le jardin, l'ail est toujours en terre. L'ail, les oignons, j'y tiens désormais. Et là, les carottes sortent. Et en définitive, je vais commencer à pousser par là-bas. De manière à laisser les pieds de pommes de terre ici un peu plus longtemps en place. Parce que j'ai arraché le premier. Mais ça mérite encore de rester un peu en terre. J'avais dit la dernière fois que je voulais récupérer mon poireau. Donc j'ai déjà fait deux barquettes. Il est là. Je ne sais pas si vous le verrez bien avec le contre-jour. Et ça arrose, ça arrose, ça arrose. Parce que ça sèche. Principalement tout ce qui est semi. Donc pour ça, je remplis régulièrement le bac qui sert aux gamins. Et ça permet de plonger les arrosoirs dedans et d'être prêt pour arroser. Bon, ben, pas plus à dire. Donc je ne vais pas faire plus long. Ça ne sert à rien. Donc là, j'attends le retour du maçon. Confirmé ce soir ou demain matin. De manière à ce qu'il continue le chaînage. Qu'on continue l'intérieur de manière à ce qui est nécessaire pour finir les renforts de charpente. Et le solivage. Et parallèlement, lui, il s'attaque aux prérequis à la dépose de la couverture de la charpente. Allez, je vous dis à la semaine prochaine avec, j'espère, plein d'avancées. Profitez bien de cet été en avance. Enfin, si, c'est déjà l'été. Mais bon, nous, plus de 30 degrés ici, on n'a pas l'habitude. Si c'est un exilé climatique, j'ai chaud. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, plein d'avancées. Sous-titrage Société Radio-Canada